Ce matin du 7 novembre 1967, nous devions appareiller très tôt avec les autorités militaires indonésiennes déjà présentes à bord pour participer à divers exercices devant nous opposer à la marine et à l'aviation de ce pays. Auparavant, nous devions prendre le gazoil nécessaire à la longue traversée vers Diego Suarez qui nous attend à l'issue de cette confrontation amicale. La matinée est déjà bien avancée quand un chaland ravitailleur est enfin amarré à couple du doudard de la grée. La manœuvre s'arrête là. Aucune manche n'est passée pour réaliser le transfert de carburant. Chacun sent qu'il se passe quelque chose, d'autant plus qu'à la couper et aussi sur le quai, on assiste à d'incessants mouvements de personnes en civil ou en uniforme. Par la radio-coursive, j'apprends qu'un colonel de l'intendance locale tente d'obtenir un paiement immédiat en préalable à la livraison que nous attendons. Ici comme ailleurs, ce type de règlement s'effectue par l'intermédiaire des représentations diplomatiques, jamais directement entre acteurs. Alors si tout ceci est vrai, ça ressemble beaucoup à une tentative d'extorsion de fonds. Finalement, nous avons obtenu ce qu'il nous manquait pour appareiller. Nous naviguons de nouveau sur les eaux calmes de la mer de Java, entourées par d'innombrables coquilles de noix. Certainement tapis, au beau milieu de cette armada, deux vedettes rapides attendent le moment opportun pour nous attaquer. Au centre à l'opération, nous guettons, sur l'écran de nos indicateurs panoramiques, tout mouvement rapide pouvant trahir la présence de ce type de bâtiment. Elles ne tardent pas à se manifester, à grande vitesse pour finaliser l'assaut, après une lente et discrète approche au milieu des pêcheurs. Nous les détectons à temps pour tirer quelques obus dans leur direction, cependant pas assez tôt pour les empêcher de faire usage de leurs armes. Nous avons donc perdu. Il en est de même plus tard avec ce bombardier Ilyushin qui, arrivant au ras des flots, nous surprend totalement. Enfin, l'après-midi, quand nous avons débarqué nos passagers, nous mettons le cap sur le détroit de la sonde. Nous contournons par l'est l'archipel issu de l'explosion du Krakatao au siècle dernier. Les particules projetées à très haute altitude avaient alors circulé plusieurs années autour de la planète. Un ras de marée gigantesque avait provoqué la mort de dizaines de milliers d'habitants sur les rivages de Sumatra et de Java. L'une de ces îles-volcans est récente et toujours en activité. Elle m'apparaît à l'est comme un cône assez régulier. Au sud-ouest, la pente devient nettement plus douce à mi-hauteur. Je scrute longtemps le contour de ces terres sous lesquelles l'activité est encore très grande. Elle s'éloigne maintenant sur notre arrière alors qu'un gros clapot agite la coque du navire. Nous venons d'entrer dans l'océan Indien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !